bonjour et bienvenue sur la gata tv bienvenue à tous on se retrouve ensemble c'est le droid tech aujourd'hui on va se concentrer sur le jeu sandballs numéro 1 au classement sur le play store donc pour rappel excusez moi je joue avec un xiaomi mi9 un dragon 855 une bête de téléphone actuellement et j'ai décidé de vous présenter sandballs pourquoi parce que comme je vous l'ai dit précédemment je l'ai vu numéro 1 et je voulais voir ce que c'était donc là je n'ai jamais lancé j'ai même pas encore fait le premier niveau je viens juste de regarder à l'instant les commentaires sur le jeu et du coup on retrouve les mêmes problèmes que sur les autres jeux c'est à dire les pubs et les niveaux redondants donc c'est à dire qu'il n'y a pas de nouveauté c'est toujours la même chose il n'y a pas de complexité il n'y a pas de difficultés du coup un jeu assez pauvre et pour me faire mon avis et pour vous faire un avis j'ai décidé de vous présenter sur la gata tv donc le développeur enfin ceux qui ont développé le jeu c'est say games connaît pas du tout mais bon voilà c'est un jeu de type réflexion je suis avec la mise à jour du 3 octobre 2019 en version actuelle 1 1 5 et la taille installée sur mon android est de 103 mo donc pour l'histoire c'est fait un chemin pour vos balles en déplaçant votre doigt éviter et écraser les obstacles obtenez autant de balles et comme il a été pas mal de fois télécharger je me suis dit bah peut-être que c'est un bon jeu on va se faire notre avis donc là comme vous avez pu le constater bah là dans cette vidéo là il n'y a pas de son donc j'ai peut-être mettre au montage une petite musique pour complémenter et agrémenter cette vidéo parce que sinon ça va être très creux ensuite donc là en haut à gauche on a les paramètres le son l'aptique pas de pub donc pas de pub je suppose que si on clique dessus il faut payer donc il a été dit dans les commentaires qu'il ya de la pub à foison donc voilà bah déjà on arrive tac une petite pub ici on a des joyaux fait glisser voilà donc on a des petits effets sonores mais pas de son donc là on va sur une petite vidéo de dix minutes de présentation et on fera ensemble une conclusion où je ferai moi même la conclusion d'après les premiers retours que j'ai on se retrouve avec du mister belay quand même c'est pas ça n'a pas l'air du high level enfin on va essayer hop donc là on est dans la phase tuto on est forcément aidé voilà donc là on va récupérer un maximum voilà donc là trois étoiles parfait donc pour l'instant aucune complexité dans l'affaire mais comme je vous le montre à chaque début de jeu on collecte un maximum pour pouvoir l'utiliser plus tard donc là on a des billes blanches d'accord donc je peux utiliser autant de fois que je veux les traits là je pourrais aller voilà hop l'écran descend tout seul voilà on récupère la clé donc là je peux carrément tout effacer il ya j'ai aucune limite donc ça conviendra parfaitement à des enfants qui débutent sur android ou sur ios pour les aider à manipuler le smartphone si on peut dire on peut dire ça pour retrouver moi noté pour l'instant j'ai mettre une étoile parce que du coup je baille m'emballe pas pour aider les plus petits à découvrir l'univers du jeu sur android après pourquoi pas une partie aux toilettes si on peut dire ça mais il ya mieux dans le genre pour se faire plaisir aux toilettes on va dire donc là je pourrais même faire ça voilà donc en fait j'ai rien qui me dit bah tiens tiens le droïde bah tu peux t'as que trois coups pour aller là du coup il n'y a pas de challenge le seul challenge qu'on a bah c'est d'avoir un maximum de billes donc voilà même là c'est éparpillé mais du coup je sais que je vais retrouver l'ensemble puisque j'ai rien qui me bloque je peux pas remonter par contre bon peut pas remonter dans le jeu en haut pour récupérer des billes que j'aurais oublié c'est à dire qu'une fois que l'action est faite si je la fais tout de suite c'est bon si je la fais après c'est perdu donc du coup là ça rebondit tac 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 j'arrive et hop c'est bon bon qu'il n'y ait pas de monde son ça me dérange personnellement j'aime bien jouer à un jeu et avoir une bonne bande son après c'est sûr que quand le son est pourri bah ça donne pas envie du coup le jeu je vais le lâcher mais là qu'il n'y pas de son derrière juste quelques petits effets sonores moi personnellement ça me dérange la 50 joyaux 35 à du coup je peux tout ouvrir est nécessaire ok j'ai obtenu des clés donc pour obtenir de clé pour le moment non j'ai pas envie de t'obtenir de nouvelles balles je suis là pour découvrir le jeu donc dans les commentaires mettez moi votre avis par rapport à ce jeu donc là je me tape une pub bon bah la pub elle est pas accrucée je me tape pas une vidéo de 20 secondes quoi j'ai une pub ad ce qu'elle a elle me dérange pas dans le game puisque du coup je vais pas sur la partie droite je vais essayer de récupérer cela non bah du coup bah voilà petit bug et voilà parfait donc oui les enfants qui vont découvrir ce jeu à partir de 3 à 4 ans si vous laissez votre enfant sur votre smartphone après je suis pas là pour entrer dans la polémique c'est bien c'est pas bien on est là pour jouer on est là pour s'amuser on est dans le cause world game ça peut être un bon petit jeu pour voilà il utilise son doigt et du coup voilà nous on a un certain âge devant notre notre androïd après un enfant peut-être qu'ils voient le jeu différemment et du coup les développeurs pensent à tout le monde et pas seulement au hardcore gamer et tout ça là j'ai des joyaux je vais essayer de récupérer un maximum de joyaux entre en perles donc là je suis pas limité en fait je peux faire ce que je veux donc là je sais pas n'importe quoi mais vous voyez de la manière dont je joue rien de bien complexe pour l'instant bah c'est pas compliqué quoi hop et là je vais récupérer l'ensemble des joyaux voilà j'en ai même un petit peu plus que la normale de là à dire que c'est apaisant je trouve pas le jeu apaisant pour moi ça manque de challenge mais après j'aime bien les jeux à télèges vous commencez à me découvrir sur la gata tv voilà on va essayer de récupérer les balles qui sont par là là j'ai une balle qui est là après graphiquement voilà c'est coloré c'est bien pour les enfants donc là on est déjà arrivé au niveau 6 moi j'ai eu deux étoiles et collecter voilà moi j'ai quand même récupéré la clé là j'aimerais bien récupérer ça mais là voilà une fois que je peux pas les avoir directement c'est c'est dommage et voilà donc la deux étoiles à mon avis c'est parce que je en train de regarder un peu le jeu autrement de mon point de vue mais j'ai une grosse balle qui s'éclate en petites balles aussi j'ai eu deux étoiles parce que j'ai pas récupéré toutes les billes non plus sur mon passage du coup ce qui peut me faire perdre des points pense que c'est ça quand je vois que ça pour voilà donc là ça fait déjà dix minutes qu'on est ensemble on va essayer d'aller jusqu'au level 10 j'ai pas envie de me taper de pub bon pour l'instant j'ai pas une grosse pub mais je vais pas non plus dans dans les choses qui me font aller vers les pubs comme d'autres applications qu'on a pu voir sur la gata civique donc c'est vraiment la vidéo cool de la semaine on va dire donc là on a eu on vient de le voir quelque chose qui est censé nous faire buggé on retrouve le même système par là j'ai tout récupéré j'ai trois clés je vais pouvoir ouvrir trois coffres et voilà non je peux obtenir trois clés donc là pour l'instant au niveau level dans le niveau de complexité de difficulté il y en a pas clairement vous l'avez vu je suis pas plus doué que quelqu'un d'autre ou plus surdoué que quelqu'un d'autre voilà clairement je fais la vidéo et je m'emmerde je m'emmerde sur la vidéo puisqu'il ya rien n'a rien à faire vous le voyez bien depuis tout à l'heure donc je pense que j'ai vraiment trouvé le jeu pire que mister buller pour le moment mr buller où j'ai fait carrément enfin je n'avais vraiment pas aimé jeu là et pourtant j'ai testé d'autres jeux dans le même genre que j'ai bien bien kiffé voilà Donc on est arrivé au niveau 10 ensemble 10 en 11 minutes à peu près Moi c'est le timer que j'ai Au niveau de mon record sur ce jeu Donc je vais vous Dire mon avis tout simplement Le jeu est très très bof Je rejoins les avis Qui ont été postés sur le playster Pour moi Il va dans la continuité des jeux pourris Comme Mr.Biolet Que je n'ai pas apprécié C'est pas un jeu que je vais continuer à garder sur mon Android Pour la simple et bonne raison C'est qu'il n'y a pas de niveau de difficulté Il n'y a pas de bon de son C'est super creux On se fait chier à faire les niveaux Ça c'est clair on s'emmerde Le point positif c'est que c'est coloré Ça plaira forcément aux plus jeunes Vous mettez ça à votre enfant Il est tranquille il va glisser son doigt Il va apprendre à utiliser son doigt Sur la tablette ou sur votre téléphone Donc c'est super Grosse pub de 20-30 secondes X 2-3-4 C'est à dire où on perd une minute à regarder de la pub de merde Sur le Play Store Enfin plein de trucs comme ça Voilà mon avis Pour moi ça reste un jeu pourri Et donc je n'irai pas plus loin Sur Senseball Développé par Cygame Donc voilà Si Cygame écoute ou regarde cette vidéo un jour N'hésitez pas à poncer un peu votre jeu Pour augmenter la difficulté Donc c'est à dire Je vais vous donner un exemple J'aurai le droit à 3 tracés Pour tout récupérer Et après c'est à moi de me démerder Donc voilà Ou mettre un timer Parce que là par exemple Je peux utiliser le temps que je veux Et du coup pour récupérer un maximum de balles Je peux avoir un timer De 15 secondes Donc j'ai 15 secondes pour faire le tracé Et tac les boules descendent Ça c'est des idées que j'ai moi de mon côté Qui ont été aussi données Sur le Play Store Après à vous de voir Donc voilà C'était tout sur la Gata TV On se retrouvera très prochainement Sur un autre jeu Sur Android Et j'ai toujours pas choisi Je me décide toujours au dernier moment Pour vous présenter des jeux C'est comme ça pour le moment J'ai pas de planning officiel Je trouve ça Pour le moment Voilà La communauté est pas assez importante Pour vous spoiler Des nouveaux jeux Et tout ça Et j'aime le fait De découvrir des petits jeux Comme ça Et là celui-ci Ça faisait plusieurs fois Qu'il était sur le Play Store Numéro 1 Et je me demandais pourquoi Du coup Là je vous avoue Que j'ai toujours pas compris Pourquoi il était Numéro 1 sur le Play Store Peut-être dû à sa simplicité Au début je pensais Que c'était par rapport A la bande son Mais bon Pas de bande son Donc c'est super creux La simplicité Est-ce que c'est Les enfants Qui téléchargent Sur le Play Store Il a été mis en avant Sur le Play Store Parce qu'il a été Enfin Voilà C'est le game A payer Google Pour le mettre En top 1 On sait pas On sait pas comment c'est fait Il y a la possibilité Des enfants qui téléchargent Le jeu Là personnellement Je peux pas vous dire Je vais pas raconter Non plus de conneries Enfin voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite Une bonne journée Et à la prochaine Sur la Gata TV Sous-titrage ST' 501